Le 43e Salon international de la caricature du dessin de presse et d'humour vient d'ouvrir ses portes avec les dessinateurs et bénévoles à l'espace Lou à Saint-Just le Martel. De quoi rire et sourire. C'est un rendez-vous tellement agréable parce qu'on retrouve ses amis bénévoles et puis des nouveaux dessinateurs, des anciens. Elle nous marque tout le temps l'actualité alors elle n'est pas, on nous dit toujours, mais cette fois-ci vous devez en avoir des choses à faire mais non c'est tout le temps comme ça sauf des fois l'été où c'est calme parce que c'est les vacances sauf cet été avec les Jeux Olympiques où on a été quand même gâtés. Pour les dessinateurs bien sûr on est très inspiré par tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est aggravé ? La presse qui ne va pas très bien, qui a peur d'avoir recours à des dessinateurs, des dessinateurs qui sont toujours menacés. La liberté d'expression qui a tendance à se réduire, pas forcément uniquement par la menace terroriste mais on sent que bien avoir un esprit critique, ça dérange. Donc la situation est plutôt un peu inquiétante mais on continue à se battre. D'ailleurs regardez le salon, il y a toujours 150 dessinateurs qui viennent du monde entier. Il ne faut pas être pessimiste, il faut garder de l'énergie, il faut se battre. Donc on est combatif. T-News c'est vrai, c'est une très belle exposition. T-News a été déjà exposé à Montreuil l'année dernière. Vous le savez, 2025 sera le 10e anniversaire des attentats de Charlie. C'est une façon pour nous de ne pas commémorer parce que le mot commémoration on n'aime pas trop mais au moins de se souvenir qu'il y a eu un drame commis en 2015. T-News c'est toujours d'actualité, ce sont des sujets de société, des sujets d'écologie, la république, la politique, le sexe, tout y passe. Bien d'autres puisqu'on en a pour tous les âges. Il y a 10 000 dessins, il y a 30 expositions selon les thèmes, pour tous les âges, donc les enfants, il y a même des expositions des enfants sur le thème de l'eau. Moi je suis ému de voir comment les enfants puissent s'exprimer si librement et avec différentes techniques, collage, probablement avec du sel ou avec les différentes techniques d'application. Si on leur met à disposition la peinture, le gouache ou l'aquarelle ou si on leur met des craies, ils peuvent faire avec. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...